bonjour à tous chers compatriotes bon là nous sommes à libreville nous sommes en train de marcher à angonje nous sommes à la première cité c'est la première cité d'angonje il faut filmer un peu tout ça la première nous sommes la première cité d'angonje la angonje première cité donc on fait un peu le tour du quartier je fais un peu la marche ma marche souvent quoi bon alors je voulais vous dire quoi il ya des gens il ya des gabonais qui m'ont vu à gabon 24 je pense également 24 j'étais en train de on m'a invité j'ai été invité à gabon 24 pour aller m'exprimer regarde regarde ceux-là ils font les bagarres regarde ceux-là ils se battent en route voilà voilà donc j'ai été invité à gabon 24 pour aller m'exprimer sur le dialogue inclusif notamment sur la participation au nom du pdg au dialogue national inclusif donc je suis allé donner mon point de vue et dans ce débat j'ai été clair je n'ai pas bédé j'ai dit que le pdg ne doit pas participer au dialogue non à la participation du pdg au dialogue bon les gens ont dit ah c'est pas démocratique machin machin il faut la démocratie c'est pas bon c'est aujourd'hui le pdg qui parle de démocratie le pdg parle de démocratie ça me fait rire il y a quelques années je disais à un petit frère petit frère à moi qui est que j'aime beaucoup mais attention ne parle pas trop sur la route je faisais je disais à un petit frère que j'aime beaucoup je lui ai dit que je lui avais dit à l'époque je disais à l'époque que il faut prier il faut que les pdg prie pour que le peuple gabonais à qui ils font mal le mal que les pdg font au peuple gabonais que le peuple gabonais ne leur rende pas le mal à quand eux ils vont quand le pdg va perdre le pouvoir c'est à dire que le jour je lui disais que le jour le pdg va perdre le pouvoir parce que ça va finir par arriver prier pour que les gabonais ne vous rendent pas la monnaie de votre pièce donc je suis quand même assez bizarre que les pdg juste aujourd'hui les pdg aujourd'hui c'est eux qui parlent maintenant de la démocratie c'est pas la démocratie vous avez géré le grabon pendant 56 ans vous avez organisé mille dialogues quel est le dialogue qui était démocratique quel est le dialogue que les pdg sont organisés dans le gabon là où il y avait la démocratie la démocratie était respectée avant pendant le dialogue votre dernier dialogue en date c'est celui que vous avez organisé avant les élections là mieux vous a donné la possibilité d'organiser un dialogue en 2023 janvier 2023 à ce dialogue là vous avez foutu le désordre quand vous avez mis en place le cge on vous a dit faites les choses bien dieu vous a donné une dernière chance vous avez fait le désordre maintenant que comme là le monde est parce que rien n'était éternel c'est maintenant un autre groupe qui a pris le pouvoir ils organisent leur dialogue vous voulez venir faire quoi là-bas dedans qu'est ce que vous voulez chercher dans le dialogue là moi j'ai dit les pdg ne doivent pas venir au dialogue ne doivent pas participer au dialogue qu'on organise c'est ce que moi j'ai dit le pdg le pdg peut venir non plutôt les gabonais les gabonais pdgistes les gabonais pdgistes peuvent venir au dialogue en tant que citoyen gabonais vous n'êtes pas obligé d'être là-bas en tant que pdg vous n'êtes pas né pdgiste vous pouvez venir en tant que citoyen gabonais vous venez vous venez donner vos idées en tant que citoyen gabonais mais pas en tant que pdgiste pas en tant que représentant d'un parti qu'on a enlevé au pouvoir parce que si on vous voit là bas au dialogue ça veut dire que le coup d'état qu'on a fait là quel objectif qui va payer qui paie les pots cassés vous ne pouvez pas payer les pots cassés et venir quand on veut on veut reconstruire au gabon quand vous étiez en train d'organiser vous n'avez pas pu reconstruire au gabon vous n'avez pas pu amener le gabon là où le gabon devait aller vous l'avez fait le désordre regardez même les réunions que vous organisez là les gens s'insultent là bas n'importe comment même quand vous perdez le pouvoir vous ne respectez pas les règles de votre propre parti vous prenez un petit groupuscule un groupuscule d'individus vous partez là bas chez Ali Bongo pour aller enlever Ali Bongo dans sa propre maison vous enlever sa mère dans sa propre maison et puis vous voulez venir faire quoi au dialogue il n'y a aucun moment vous vous ressaisissez vous ne vous ressaisissez jamais vous ne comprenez jamais là où on vous reproche vous venez faire quoi au dialogue qu'est-ce que vous les pédagistes vous allez venir dire à quelqu'un au dialogue là à Tarzan observez vous allez apprendre un peu c'est indécent c'est insultant c'est incohérent de vous avoir au dialogue vous allez venir faire quoi au dialogue vous allez venir même raconter quoi vous ne vous entendez plus entre vous c'est des plaintes et des plaintes vous ne respectez pas le congrès même quand on vous enlève du pouvoir vous enlève les gens sans respecter les règles de vos propres statuts et règlements intérieurs vous ne respectez rien vous allez chasser pas sens d'abani après vous allez chasser Ali Bongo du parti le même Ali Bongo qu'il y a quelques mois vous avez dit qu'il peut gérer deux millions de gabonais il peut gérer tout un pays aujourd'hui vous refusez vous dites maintenant qu'il ne peut plus gérer 25 personnes les 25 personnes qui restent dans le parti il ne peut plus vous gérer il est malade c'est pas la même maladie que nous on disait que lui le type là il est malade il faut l'enlever vous reconnaissez aujourd'hui qu'il est malade mais pourquoi vous êtes bizarre comme ça moi je pense que il ya un moment donné quand lui a dit que c'est fini c'est fini lui a dit que c'est terminé il a dit que c'est fini les gabonais ne veulent plus du pdg maintenant si vous insistez vous savez vous même là-bas si vous insistez à dire que vous voulez venir vous allez voir comment vous allez vous faire humilier là-bas par les gabonais qui seront là-bas c'est pas moi c'est pas moi vous même vous allez voir quand vous allez prendre la parole au dialogue tout le monde là vous allez comprendre tout ce que vous ne comprenez pas on vous dit laissez laissez vous n'avez pas vu le truc que vous avez organisé là avec les quatre bus parce que moi je suis passé par là vous avez organisé votre machin là votre tante de bédouin il ya quelques jours là vous avez organisé je suis passé devant le pdg qui qui n'a pas longtemps organisé des trucs vous prenez tous les bus du gabon sont là-bas pour transporter les gens gratuits là vous avez organisé quatre bus que j'ai vu quatre donc en vérité vous pouvez louer seulement quatre bus louer mais là encore les bus que vous avez vous avez l'habitude de partir prendre voilà mais là les gens sont rentrés maintenant au pk là les pk à pied ils sont marchés les militants les gabonais pointus aussi je ne sais pas ce qu'ils sont partis chercher là-bas on vous dit que quelque chose est terminé vous êtes là-bas pointu c'est fini je ne vous comprends pas je réitère ne venez pas au dialogue ne venez pas au dialogue en tant que pdgiste vous pouvez aller au dialogue en tant que citoyen gabonais vous pouvez aller au dialogue en tant que gabonais vous avez créé beaucoup de partis là vous avez utilisé matta pour créer beaucoup de partis des partis bizarres prenez les petits partis là qui n'ont pas de militants là vous rentrez dedans au moins il y aura au moins trois quatre pdgistes maintenant là-bas vous écrivez vos projets vous allez déposer comme on a dit qu'une personne, une personne, une personne parce que les 104 partis là la majorité des partis c'est vous-même qui avez créé ça les pdgistes vous prenez vos partis mais on ne veut plus que quelqu'un vienne là-bas avec la casquette du pdg je ne sais pas si vous me comprenez je n'ai pas dit que les gabonais qui sont des pdgistes ne doivent pas aller j'ai dit que les gabonais ne doivent pas venir à cette rencontre avec la casquette du pdg vous ne venez pas là-bas nous dire oh alors nous sommes pdg si on vient avec le pdg venez là-bas avec les petits partis là c'est pourquoi j'aimerais que le ctri j'aimerais que le ctri rende public pour les 104 partis ou 114 partis ou 104 partis qu'ils ont cités dans le rapport rendez les noms des partis là publics on veut connaître et nous allons décortiquer les états de service de ces partis là au cours des dix dernières années qu'est-ce que les partis l'ont fait si majoritairement on se rend compte que les partis l'ont soutenu le pdg ça veut dire que vous aussi vous êtes fait partie du problème voilà c'est ce que nous on va faire rendez public la liste des partis politiques vous avez cité là 104 partis politiques dans le décret portant organisation du dialogue national inclusif vous rendez public ce décret vous rendez public les partis politiques parce que vous avez dit 104 partis on veut connaître les noms parce qu'on en sait qui est président là on va voir parce que le désordre a trop duré le désordre a trop duré on m'appelle oh mais si tu n'es pas démocratique pourquoi tu ne veux pas que le pdg participe ah bon tous les tous les tous les dialogues que le pdg a organisé ils faisaient participer tout le monde ils écoutaient quelqu'un dedans est-ce qu'ils écoutaient quelqu'un pendant les dialogues là tous les dialogues que le pdg a organisé ils écoutaient qui ils ont irrespecté même les décisions prises dans ces dialogues là alors comme je l'ai dit à la télé il faut que les pdg s'estiment heureux vraiment prier fort vos dieux qu'on vous laisse vous balader comme on dit vous laisse vous balader n'importe comment en route vous allez vous venez parce que la place de bon nombre de pdgistes est en prison considérant le degré abyssal de détournement les gens qui sont morts vraiment Oligivou sauve beaucoup parce qu'on devait parler des morts de 2016 des morts de 2009 à minima les deux dates là on devait parler des morts qu'est-ce qui s'est passé Oligivou sauve vraiment qui était aux commandes vraiment vous avez un terrain parce que dis même mais bon ce n'est pas moi qui décide parce que vous abusez vous ne pouvez pas quel est ce caractère impuni on ne doit pas vous punir même une petite punition quand vous demandez de rester un peu hors du dialogue ça ne vous plaît pas donc tout le mal que vous avez fait donc vous avez demandé même pardon pourquoi on demande pardon mais vous demandez pardon que vous avez fait quoi il faut nous dire c'est que le pardon que vous demandez c'est quoi exactement qui est dedans là le pardon là il y a quoi dedans le pardon que vous demandez là il y a quoi dedans hein le pardon que vous demandez le pardon que vous demandez là il y a quoi dedans Qu'est-ce qui est dans le pardon là? Quand vous dites qu'on doit vous pardonner On doit vous pardonner quoi? Il y a quoi dans le pardon là? Vous demandez pardon, vous demandez pardon Mais il y a quoi dedans? Pardon là, il y a quoi dedans? On aimerait savoir